Je crois qu'il faut tout d'abord que je vous dise que je suis de nationalité haïtienne, je viens d'Haïti. Ce que j'ai envie de dire c'est que pour moi toutes les rencontres que j'ai eues dans le cadre de cette action de parole d'homme et de femme sont pour moi des rencontres que je ne peux pas oublier. Je parle des interventions que j'ai faites en tant que témoin et je parle surtout de ces journées de bilan. Là c'est encore plus difficile à oublier que les interventions que j'ai faites dans le cadre du CNR. Je me souviens par exemple, ce matin, il y a un des témoins qui a dit que, je résumerai un petit peu la manière dont il a parlé, il a dit qu'il ne connaît pas les races humaines, il reconnaît la race humaine. Et ça m'a fait penser à une amie qui assistait à un match de foot où il y avait l'équipe de France et qu'il y avait l'équipe. Elle demande, c'est qui les bleus ? C'est pas qu'elle ne voit pas bien, elle n'a pas de problème de vision, mais que telle équipe contient l'autre, c'est qui les bleus ? Alors, pourquoi je pense à ça ? C'est parce que, quand elle regarde une série américaine ou autre, elle me dit « Ah, tu as vu le noir qui était là ? Ah bon, il y avait un noir ? » Ah, pour elle, tout le monde, il n'y a pas de noir, de blanc, jamais elle ne voit cette différence-là. Et ce qu'a dit le monsieur ce matin, en parlant de la race humaine, ça m'a fait penser à elle. Lorsque j'ai reçu les lettres du groupe où je suis allé pour la dernière fois, ça m'a confronté dans l'idée qu'on n'est pas là comme des mots, on n'est pas là pour rien, que c'est utile ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire, c'est qu'on se rend compte, je pense que tous les témoignages sont d'accord, on se rend compte que ça vaut la peine de venir vous rencontrer, travailler avec vous, les professeurs et les élèves.